iPod Touches Pro vous offre 20% de rabais sur votre licence DiskAid. Ne la ratez pas. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Bonjour, c'est iPod Touches Pro et aujourd'hui, une autre vidéo spéciale sur l'informatique et maintenant, c'est la présentation d'un site internet et en même temps d'une application, c'est Dropbox. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dropbox, c'est vraiment quelque chose que la plupart du monde connaît et devrait utiliser de nos jours. Alors Dropbox, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une boîte qu'il y a sur internet qui contient tous tes fichiers jusqu'à un stockage limité de 2Go lorsque vous avez un compte gratuit et depuis n'importe quel ordinateur, vous avez accès à ces fichiers-là, même depuis votre iDevice. Voici un lien de vidéo spéciale avec les vidéos des iDevice. Alors pour vous créer un compte Dropbox, tout simplement dans la description de la vidéo, il y a un lien, c'est http2.db.tt- C'est comme quoi moi, en tant qu'utilisateur Dropbox, je vous ai référencé pour vous créer un compte Dropbox. Donc ça va vous emmener là-dessus. Puis là, vous arrivez sur Dropbox. Alors je vais vous montrer comment fonctionne cette application-là, comment fonctionne... Ben, c'est quoi son fonctionnement à Dropbox en fait. Fait qu'on va regarder en détail. Premièrement, il faut mettre son prénom, son nom de famille, son email et son mot de passe pour créer son compte. Alors je vais commencer par mon prénom qui est Alexandre, bien sûr, mon nom de famille qui est Dupont. Par la suite, un email, je vais mettre celui-ci, videotron.ca. Et un mot de passe, admettons, je vais mettre n'importe quoi là. Et voilà. Là, je clique sur j'accepte les conditions et je crée le compte. Là, ça va me donner demander, on va dire plus tard. Et là, une fois que mon compte va être créé, ça va demander d'enregistrer le fichier. Donc ça va nous faire downloader un EXA. Si vous avez un Mac, ça va le downloader au format DMG pour les Mac. Une fois qu'il est téléchargé, vous devez juste l'exécuter. Alors, on va installer ou procéder à l'installation de Dropbox sur son ordinateur PC ou Mac. Fait que là, il y aura la petite fenêtre de confirmation. On fait oui. On fait installer. Alors, son installation est en train de s'effectuer. Puis une fois qu'il est installé, je vais vous montrer comment il fonctionne de A à Z dans le fond. C'est vraiment simple d'utilisation. Fait qu'une fois qu'il est installé, ça va vous demander cette petite fenêtre-là, une petite confirmation comme quoi vous possédez déjà un compte Dropbox. Fait qu'on va faire ici. Par la suite, il faut mettre son adresse e-mail et son mot de passe. Fait que moi, mon adresse e-mail, c'était ça que je m'étais fait tantôt. Et le mot de passe. Par la suite, une fois que c'est fait, vous appelez le nom de votre ordinateur comme vous voulez. Je vais marquer ici à PC, par exemple. Puis là, je fais suivant. Demande de lien. Ça attend avec le serveur. Et voilà. Maintenant, vous avez par défaut un stockage de 2 GB. Encore là, vous pouvez augmenter jusqu'à 4 GB. Si vous faites un partage Facebook, un partage Twitter, etc. Vous pouvez bénéficier de certains GB, dépendamment si vous faites ce qu'ils demandent. Vous pouvez avoir 100 GB, c'est 10$ par mois. Ou 200 GB pour 20$ par mois. Alors, je vais y aller avec le 2 GB gratuit. Alors, je vais faire suivant. Par la suite, vous pouvez prendre des affaires avancées pour décider où est-ce que vous mettez votre dossier Dropbox. Si vous voulez le mettre sur le bureau de votre ordinateur. Moi, je vous conseille de prendre le Basic. Alors, la façon recommandée. Puis, vous faites juste Installer. Alors là, ça va dire qu'il y a déjà un emplacement dans ce dossier-là existant. Parce que j'ai déjà un compte Dropbox ici. Donc, ce que je vais faire, c'est choisir un autre emplacement. Puis, je vais le mettre sur le bureau de mon ordinateur juste pour la vidéo. Mais vous, ça ne va pas vous dire ça. Puisque, en effet, vous n'avez pas de compte Dropbox. C'est pour ça que je vais vous en créer un. Alors là, ça dit de le configurer pour votre iPhone ou Android ou Blackberry. Donc, dépendamment si vous avez un de ces trois appareils-là. Vous pouvez avoir Dropbox sur votre appareil. Alors, je vous conseille de, premièrement, sélectionner votre pays. Deuxièmement, entrer votre numéro de téléphone. Par la suite, il va vous envoyer un SMS à votre téléphone mobile pour pouvoir télécharger Dropbox, dépendamment de la plateforme que vous êtes. Donc, sur l'iPhone, vous allez recevoir un SMS de Dropbox. Vous allez cliquer sur le lien. Ça va vous emmener direct sur l'App Store. Donc, moi, je vais juste faire le suivant. Je vais sauter cette étape. Là, on voit qu'on est dans nos dossiers. On voit un dossier Dropbox. Par la suite, vous pouvez voir la petite visite guidée. Sur Internet, vous pouvez avoir accès à vos fichiers. Si on fait suivant, ici, en bas à droite, vous avez accès aussi à votre compte Dropbox. Puis ici, partager un dossier, blablabla. Et voilà, terminé. Maintenant, mon fichier Dropbox est ouvert que j'ai écrit sur le bureau de mon ordinateur. Et ces deux fichiers-là viennent par défaut lors de la création du compte. Alors, on voit que premier pas, c'est un fichier PDF qui te montre comment utiliser Dropbox. Puis ici, mettre des photos temporaires juste pour qu'on teste l'application. Maintenant, si on regarde ici, qu'est-ce que ça fait sur le bureau de notre ordinateur. Je vais juste torcer un petit peu la fenêtre de navigation Internet. Le compte Dropbox est écrit ici sur mon bureau parce que c'est là que je l'ai sélectionné. Si vous ouvrez l'ordinateur, par exemple, vous allez l'avoir ici. Dropbox. Et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir vos fichiers. Moi, bien sûr, mes fichiers qui sont là, c'est mes fichiers personnels avec mon Dropbox personnel. Donc, on ne va pas aller dedans. Mais si vous allez dans C, utilisateur, votre session, vous allez avoir votre Dropbox habituel qui est ici. Moi, bien sûr, mon Dropbox que je viens de créer, c'est sur le bureau de mon ordinateur. Puisque je viens de me faire un nouveau compte. Alors, si on regarde, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Si je prends, je ne sais pas, moi, je vais aller dans mon JetBrake Tool. Admettons que je vais mettre un fichier Absinthe 2.0 dedans ou n'importe quoi. Même une musique de dubstep. Bon, on va aller voir mon top de dubstep en septembre 2012. Puis, on va mettre cette musique-là. Fait que je vais la copier. Puis, je vais aller la mettre dans mon Dropbox. Alors, je fais un petit collé. Et voilà, ma toune de 11 MB s'est mis sur mon fichier Dropbox. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une icône bleue qui apparaît. Je vais juste zoomer un petit peu plus grand. Alors, vous voyez ce petit logo bleu-là. Ça, ça veut dire qu'il est en cours de synchronisation. Il est en train d'uploader la musique sur Internet en ce moment, sur mon serveur Dropbox. Donc, avant de fermer l'ordinateur, bien sûr, il faut attendre qu'il y ait un crochet vert pour qu'il vous confirme comme quoi votre fichier est bel et bien uploadé sur votre compte Dropbox. Donc, on va attendre un peu. La toune, elle fait quand même 11 MB. Puis, le serveur Dropbox, c'est sûr, quand tu as un service gratuit, ce n'est pas la vitesse la plus vite au monde. Mais, ça fait la job. Donc, on va le laisser uploader. En attendant, on peut fermer les autres fenêtres. On va dire qu'on a fait un test avec ça. Puis, on va mettre une image aussi. Si je m'en vais dans, admettons, Preview Maker. Oui. Fait qu'on va juste aller mettre... Ah, vous voyez le crochet vert comme quoi il a bel et bien été uploadé. Et je vais copier une image maintenant, un fichier PNG. Alors, c'est Preview Maker, une image de iOS Life, un tweet que j'ai présenté dans ma dernière vidéo. Et là, on voit le crochet vert comme quoi il a bel et bien été uploadé. Fait que je vais arrêter avec le fichier, le système de Dropbox. Vous comprenez que ce dossier-là contient tous vos fichiers sur Internet. Puis aussi, en bas à droite, là, on ne le voit pas. Mais vous avez la possibilité de savoir combien de stockage vous avez utilisé. J'ai utilisé 0.6% de mon espace de 2 gigs. Si je m'en vais maintenant sur Dropbox.com, juste en tapant Dropbox.com, par défaut, vous allez atterrir dans votre compte. Si vous n'atterrissez pas dans votre compte, eh bien, vous avez juste à vous connecter. Si vous êtes depuis un autre ordinateur, même chose. En passant, si vous installez l'application Dropbox qu'on a téléchargé tantôt, le logiciel.exe, vous pouvez l'installer. Admettons que vous avez un ordi portable, sur votre ordi portable, sur votre ordi à la maison, sur votre ordi au bureau, pour que les 3 ordinateurs aillent sur le même compte Dropbox pour synchroniser tous vos trucs. Sinon, si vous ne voulez pas installer le shell parce que vous êtes sur un ordi public, vous avez juste à aller sur Dropbox.com, vous connecter. Et vous allez, admettons, dans votre Dropbox. Et vous avez maintenant tous vos fichiers. Ici, on voit qu'il y a 2 heures, j'ai ajouté ce fichier-là. Il y a 6 minutes, j'ai ajouté ça. Là, ça dit 2 heures, mais c'est peut-être pas vrai à ce niveau-là. Fait que si on va voir ici, c'est vraiment mon image. Moi, je pense que c'est la modification du fichier qui s'est faite v'là 2 heures. Parce que v'là 2 heures, c'est vrai, j'ai fait une vidéo sur iOS Live. Fait que c'est juste v'là 2 heures. Puis ici, ça fait longtemps quand même que je n'ai pas modifié cette musique-là. Fait que c'est pour ça. Si on veut les télécharger, bien sûr, on a juste à faire un clic droit et le télécharger. Sinon, on a partagé ce lien, si on veut le partager à un de nos amis. Alors, ces liens-là, bien sûr, sont uniques. Il faut faire attention pour ne pas les distribuer sur Internet. Si on veut uploader directement depuis Dropbox.com, on clique ici. On peut en uploader, on peut créer des dossiers. Alors, mettons, on a un dossier photo, un dossier vidéo, un dossier musique qui contient tous nos trucs. On peut partager un dossier. Mettons, je veux partager ce dossier-là, photo, avec un autre de mes amis qui a Dropbox. Fait qu'on pourra se partager entre utilisateurs Dropbox. Ça, ça devient un petit peu plus complexe. C'est très facile quand même d'utilisation, mais je ne vais pas l'expliquer au courant de ma vidéo. Je ne vais pas me créer deux comptes Dropbox. Mais c'est assez simple à comprendre. Par la suite, les partages ici, c'est là que je viens d'en parler. Tu peux te créer un dossier de partage avec un autre Dropbox. Les liens, bien sûr, c'est les liens que tu vas partager de tes affaires. Tes événements, bon, ça, ça n'a pas trop rapport. C'est toutes tes affaires. Il y a un PC qui s'inscrit à ton compte. Tu as ajouté un fichier. Tu as ajouté un autre fichier. Et les premiers pas, mais ça, c'est là que si vous avez trois étapes de plus, vous pouvez bénéficier d'un 200 mégas de plus. 250 plutôt. Alors, si vous faites ça, suivez la petite visite guidée. Par la suite, vous installez Dropbox sur un autre ordinateur. Vous partagez un dossier avec un collet. Vous invitez vos amis. Et vous installez ce Dropbox sur votre iPhone ou Android. Alors, avec ça, vous allez bénéficier de 250 mégas gratuitement. Alors, c'est pas mal tout au niveau de l'Internet et du logiciel Dropbox. Après, on a juste à se déconnecter ici. Alors, on voit le nombre de becs qu'on a utilisé au total. On peut installer le logiciel sur notre ordinateur. On peut le mettre à niveau si on veut passer à 100 gigs d'un coup en payant 10$ par mois. Ou même se déconnecter tout simplement. En cliquant dessus, vous êtes déconnecté de Dropbox. Maintenant, on va passer sur l'iPhone pour aller télécharger l'application Dropbox depuis l'App Store et voir comment fonctionne Dropbox directement depuis son iDevice. Alors, maintenant, on est du côté du iDevice. Donc, je suis sur mon iPhone 4. J'ai le fait moi 6.0 de façon tethered, bien sûr. Et maintenant, je suis allé sur l'App Store et j'ai tapé Dropbox. Bien sûr, vous devez atteindre ce petit board bleu-là avec Dropbox d'inscrit. Et tout ce que vous avez à faire, c'est l'installer et confirmer. Puis, par la suite, ils vont vous demander votre mot de passe. Vous l'inscrivez. Une fois installé, il va apparaître sur le springboard de votre appareil. Donc, si je retourne sur le springboard et que je m'en vais sur la deuxième page, j'ai mon compte Dropbox ici. Alors, par la suite, il va dire « Welcome to Dropbox ». Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est « Start ». Alors, là, ils vont dire « Je suis déjà un utilisateur Dropbox » ou « Je suis nouveau chez Dropbox ». Bien sûr, pour nous, c'est la première étape puisque notre compte est déjà créé. Donc, je vais écrire les identifiants et le mot de passe. Puis, après, on va faire « Login to Dropbox ». Alors, une fois que mes logins sont inscrits à hipotachapos.videotrom.ca ainsi que mon mot de passe, je fais maintenant « Done ». Et c'est en train de se connecter. Sinon, vous n'aurez plus cliqué sur « Login ». Par la suite, pour les iPhones, c'est sûr, ils vont vous poser la question « Bon, est-ce que tu veux sauvegarder tes photos automatiquement sur Dropbox ? » Fait qu'ils vont sauvegarder toutes tes photos actuelles sur ton compte Dropbox. Fait que ça fait comme un « Backup » si on veut pour votre iDevice. Ou sinon, tu dis « Juste à partir de maintenant, les nouvelles. » Donc, moi, je ne veux juste pas qu'ils savent les photos. Fait que je vais faire « Cancel » en haut à gauche. Et là, on arrive dans notre compte Dropbox et on voit notre musique et notre « Preview Maker » qu'on a fait tantôt. Fait que si j'appuie dessus, on voit la photo de « Preview Maker » que j'ai synchronisé. Fait que je peux le mettre dans mes favoris. Quand j'appuie sur cette petite étoile-là, il va apparaître dans mes favoris. Bien sûr, je peux l'enlever de mes favoris par ici. Si je retourne dessus, j'ai la possibilité de supprimer les fichiers comme toujours. Si j'appuie dessus et que je veux l'enregistrer localement sur mon iPhone, j'appuie ici. Je fais « Download ». Ça le save pour notre photo library. Fait qu'on va l'avoir dans notre iPhone physiquement. Alors, si je veux l'envoyer par e-mail, Twitter, Facebook, etc. Je fais ça ici. Si on vient en arrière, bien sûr, pour la musique, il y a un petit lecteur MP3 dedans. Fait qu'on pourra écouter la musique qu'on a de synchroniser. Bien sûr, il faut qu'il y a « Download ». Fait que ça risque de prendre un petit peu de temps, comme ceci. Fait que là, on fait « Play ». Et la musique apport. Fait que je vais juste revenir en arrière. Par la suite, on a les premiers pas. Ça, je n'ai plus de besoin. Alors, c'est comme ça qu'on supprime un fichier. Et même chose pour un répertoire. Si on veut le supprimer, on glisse de droite à gauche. On fait « Delete ». Fait que là, j'ai juste mes deux fichiers. Si je m'en vais dans mes favoris, je n'en ai pas. Si je veux « Uploader » maintenant un fichier, je m'en vais ici dans « Upload ». Puis, j'appuie en haut à droite. Pardon, c'est en haut à gauche. En haut à gauche. Puis, par la suite, il va dire « Dropbox va accéder à tes photos ». OK, pas de problème. Pouf, il a accès à mes photos. Fait que là, admettons, je vais uploader une photo sur mon Dropbox à partir de mon iPhone. J'appuie sur lui ici, admettons. Ou lui, n'importe quoi. Je peux en cocher deux. Je fais « Upload ». Puis là, il est en train de les uploader. Une fois uploadé, on a juste à les voir dans notre compte Dropbox. Ils sont là. Puis, on va aller les voir. Les photos sont maintenant synchronisées. Ils sont maintenant envoyées. Fait que si je m'en vais sur mon ordinateur Windows, ou si j'ai un laptop, je m'en vais sur mon laptop. Ou même, je m'en vais sur Dropbox.com. Les fichiers vont apparaître automatiquement là-dessus. Fait que ça, c'est un gros avantage de Dropbox. Dans le fond, leur slogan, c'est « Simplifier votre vie » en anglais. Si on va dans « Settings », on va dans notre espace utilisé. Si vous voulez augmenter votre compte, si tu veux toujours réactiver le caméra upload automatique, si tu veux verrouiller ton compte Dropbox, si tu veux mettre un mot de passe pour ton Dropbox, tu peux. Fait que maintenant, ils sont rendus à la version 1.5.5. Bien sûr, si tu veux « Unlink » ton iPhone du compte Dropbox pour ne plus qu'il soit synchronisé avec, tu as toujours la possibilité. Et sinon, c'est tout pour l'application Dropbox, pour votre iDevice, votre ordinateur et sur un lien HTTP pour n'importe quelle affaire. Alors, j'espère que vous avez aimé encore cette vidéo spéciale. Dites-moi, de votre expérience Dropbox, qu'est-ce que vous en avez appris? Est-ce que vous aimez vraiment le système Dropbox? Est-ce que c'est vraiment une belle idée? Moi, personnellement, je trouve ça ingénieux. Ça fait longtemps que je connais ça. Puis, j'avais vu qu'il y a beaucoup de mes amis et beaucoup de monde sur Internet qui ne savent pas c'est quoi. Bien, j'ai décidé de faire la vidéo sur ce dernier pour vous expliquer c'est quoi Dropbox. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette application-là, si ça en vaut la peine. Visitez ici à point com, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, suivez-moi sur Twitter et ainsi aimez la page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.